Beautiful days In a magical place No dream is born New freaks have come Bonjour, où est-ce que je peux vous déposer ? Un stade Roland-Garros, s'il vous plaît Très bien La personne que tu rêves de rencontrer ça serait Pete Sampras parce que c'était mon joueur préféré c'est vraiment la personne que je rêverais rencontrer et échanger quelques balles avec lui Ton plus grand défaut Aïe 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 Moi j'ai que des qualités il me semble Il faut qu'on te fasse quelque chose à ta place Oui je pense que mon plus grand défaut c'est que j'ai une grande facilité à déléguer beaucoup de choses un peu à tout le monde Ton favori pour Roland-Garros Cette année j'avais dit que mon favori pour Roland-Garros c'était Roger Federer sauf si c'était moi qui le battais donc donc je dirais Federer sauf si je le bats La plus belle joueuse du circuit Aïe 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 C'est une question à ennuis ça il y a ma copine à côté La plus belle joueuse du circuit j'hésite entre deux entre Kirilenko et Wozniaki donc mon choix bascule entre les deux je sais pas trop laquelle choisir Bon on va dire les deux Donc je dirais les deux Tu pratiques d'autres sports Un autre sport que je fais c'est c'est avec mon petit doudou à côté et celui-là il est trop privé Et la Coupe Davis Tu y penses ? Oui bien sûr j'y pense Pour moi c'est vraiment un rêve de jouer en Coupe Davis Représenter mon pays c'est un honneur pour tout le monde donc ça serait vraiment un grand moment pour moi si je pouvais un jour y jouer Depuis le début de l'année je joue bien je commence à monter au classement donc c'est sûr je commence à y penser et je ferais tout pour être sélectionné Ton objectif pour Roland Garros ? Déjà depuis le début de l'année ça me tardait vraiment de revenir ici puisque l'an dernier j'avais vécu des choses fabuleuses donc c'était vraiment un objectif d'arriver ici avec le plus de confiance possible et le mieux préparé possible donc c'est quand même chose faite puisque depuis le début de l'année je joue mon meilleur tennis j'arrive ici avec mon meilleur classement et puis je fais tout pour aller le plus loin possible physiquement je me sens très bien et puis mentalement j'ai gagné beaucoup en confiance donc j'espère que ça va m'amener le plus loin possible si tu n'avais pas été tennisman tu aurais voulu faire quoi ? si j'avais pas été tennisman j'aurais voulu être acteur c'est quand même ce que j'ai toujours envie de faire après ma carrière donc ça fait beaucoup rire Jenny mais Jenny il a une tête d'acteur pourtant tu ne trompes pas ? oui mais bon après c'est le type de film qu'il veut faire ce serait plus du James Bond qu'autre chose quoi non mais j'ai pas de film précis tant que je joue dans un film je suis content si un jour je suis au cinéma c'est mon rêve voilà ah mais voilà c'est fini ben merci beaucoup merci pour ce trajet très sympathique je vous en prie c'était un plaisir bonne journée merci toi aussi à bientôt